Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'éducation des enfants en islam n'est pas chose facile, surtout quand il s'agit de le transmettre à ses enfants, al-haqidah, la croyance, les valeurs de l'islam, l'amour d'Allah et du prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un enfant est une page blanche sur laquelle les parents sont les premiers à écrire. On dit même que la maman est la première à graver dans le cœur de son enfant. Vous aurez donc compris l'enjeu et l'impact que peuvent avoir nos actions, nos dires, nos faits et gestes au quotidien sur l'avenir de nos enfants. L'éducation des enfants est, à notre sens, un des sujets des plus importants parmi beaucoup d'autres, bien sûr, pour lesquels la communauté musulmane doit aujourd'hui concentrer ses efforts. Nos petits musulmans seront, incha'Allah, la Ummah de demain. Si on s'en donne, bien sûr, les moyens dès aujourd'hui, on verra plus tard des ingénieurs musulmans, l'Huffa d'Al-Qur'Ain, des chirurgiens commençant leur opération par des du'as, des managers vous autorisant à faire salat au travail sans problème, des commerçants offrant des facilités de paiement halal. Avec un peu d'effort, nos enfants seront, bi'idnillah, de bons musulmans pratiquant l'islam avec dévotion et apportant ainsi une valeur ajoutée à la société. À travers cette vidéo, incha'Allah, nous allons faire les points qui semblent évidents dans l'éducation des enfants en islam. Les enfants ne sont pas seulement un cadeau d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils sont aussi une responsabilité que les parents doivent honorer vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce sens, les enfants ont des droits légitimes que les responsables légaux sont dans l'obligation de respecter. Ainsi, les parents ont le devoir de satisfaire les besoins physiologiques de leurs enfants, c'est-à-dire de le nourrir, à veiller son confort vestimentaire. Par exemple, dans la surah de 66 jusqu'à verset 6, c'est écrit « Ô vous qui croyez, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible est composé d'hommes et de pierres, gardés par des anges durs et sévères, qui ne désobéissent jamais à Dieu en ce qui leur commande, qui font strictement tout ce qui leur est ordonné. » Allah Azza wa Jal dit aussi « Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Nous pourvoyons à vos besoins comme aux leurs. » Surah 6, verset 151. Ce dernier verset nous rappelle un point primordial. Le droit des enfants commence avant même leur naissance ou leur conception. Donc, un enfant conçu a le droit à la vie et interrompre une grossesse par crainte de ne pas subir aux besoins de son enfant est une grave erreur. Les parents aussi ont une obligation d'enseigner l'islam et ses fondements afin que leurs descendants puissent lire la langue arabe et s'imprégner du Saint-Coran. Les parents doivent apprendre à guider leurs enfants vers le bon comportement et lui inculquer les valeurs qui le rendront digne d'être un bon musulman. Les enfants sont censés connaître les bases de la doctorine islamique qui comprennent la croyance, l'aqida, l'unicité d'Allah, tawhid et ses attributs, sifat. La biographie sera du prophète béni d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les bases de ce qui est licite, halal, et de ce qui est illicite, haram. Les règles, fiqh, concernant la prière, salat, le jeûne, siyem. L'équité envers les enfants est d'une telle importance qu'elle a fait l'objet de nombreux récits prophétiques et exhortations des compagnons à propos de l'éducation des enfants en islam. Un jour, Omar ibn Abdulaziz, qu'Allah l'agré, sera contre lui l'un de ses fils, qu'il aimait particulièrement. Il lui dit « Oh un tel, j'en jure par Allah que je t'aime, mais je ne peux pas te préférer à ton frère, ne serait-ce pour une bouchée. » L'équité envers les enfants est un devoir pour nous, un ordre qui nous a été transmis par le meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'après un hadith rapporté par Ibn Hanbel, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Soyez équitable envers vos enfants, soyez équitable envers vos enfants, soyez équitable envers vos enfants. » Le fait d'être juste de manière générale est un devoir pour tout musulman. Nous devons être juste et équitable envers nos enfants, comme l'a ordonné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autant plus que les personnes équitables seront récompensées pleinement par Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit « Les justes seront auprès d'Allah sur des trônes de lumière. » L'équité envers les enfants est également un bienfait, puisque cela permettra à nos enfants de vivre de manière épanouie, sans envier l'autre ni le dénigrer. Et pensons qu'une fois plus âgés, nous souhaiterions que ces enfants soient pour nous de tout repos, et bien faisant comme nous l'avons été envers eux. C'est en ce sens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre l'injustice faite aux enfants. Pratiquez l'équité envers vos enfants dans les dons, de la même manière que vous aimez, qui pratique l'équité envers vous concernant la bienfaisance et la politesse. Accorder autant d'attention à l'un et à l'autre, dans leur différence et l'équilibre à trouver. Agir avec justice ne veut pas dire agir avec égalité. Un enfant malade, par exemple, n'a pas les mêmes besoins qu'un enfant en parfaite santé. Vouloir les rendre égaux n'est qu'Othiopie et peut rendre les parents injustes. La justice est plutôt respecter les droits de chacun spécifiquement. Pour cela, les parents peuvent trouver le juste milieu en offrant un temps unique et entier à chacun de ses enfants, en trouvant le moment d'être présent pour lui seulement. L'enfant se trouve aimé pour ce qu'il en est en tant qu'individu et plus en tant que groupe. Il peut être lui-même avec son parent qui l'écoute et ne se trouve pas effacé dans la famille, recherchant sa place. Il n'est pas non plus en compétition pour de l'attention puisqu'elle lui est accordée de plein droit. L'éducation des enfants en islam est basée sur les principes de la religion. Par exemple, le respect des uns et des autres. L'attention à chacun et l'union entre notre Seigneur. Parfois, avoir des enfants est tout de même synonyme de chamairie inévitable. Faire preuve de créativité pour leur montrer qu'ils sont tout écoutés peut apporter son lot de légèreté, tout en étant utile dans la fratrie. Encourager la prise de décision de chacun peut se révéler être le champ de compétition entre frères et sœurs. Alors créer un lieu neutre d'expression comme une boîte à idées où chacun pourrait y inscrire son opinion. Sur papier serait-ce une amusante solution ? Parmi d'autres, pour les inciter à participer sans s'énerver, les parents prendraient un papier au hasard dans le lot recueilli et tout le monde serait chacun à un tour de rôle compris. Ce système semble efficace en cas de sortie à préparer ou choix de vacances. Les options sont multiples et à réinventer chaque jour dans une famille. Mais le plus solide des cadeaux à leur offrir pour s'entendre, incarnant l'apaisement de toutes les tensions et l'énuant par excellence est le Coran. La punition, un mot qui nous est bien familier, il est cependant accompagné d'une connotation négative. Traumatisme d'enfance ou simplement appréhension de la sanction. La punition ne doit pas être le synonyme de sanction, contrairement à ce que pensent beaucoup de parents. En effet, ce que l'on appelle punition dans l'éducation des enfants en islam doit être utile à l'éducation et complémentaire du discours parental. C'est en ce sens que la punition doit représenter une réaffirmation, réaffirmation de la règle, mais également du statut de parent. Les règles transmises en éducation sont bien présentes et sont transmises de manière consciente ou non. Cela dit, toute règle transgressée suggère une punition, d'où notre expression de réaffirmation de la règle. Punir l'enfant, c'est lui rappeler qu'il n'a pas respecté telle règle. C'est le rappel à l'ordre avant d'appliquer l'ordre concerné. Le psychologue Patrick Traube explique que l'éducation repose sur un système de règles qui doivent permettre à l'enfant de comprendre la différence entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit, et par extension entre le bien et le mal. Or, une règle n'en est une que si elle est assortie d'une sanction en cas de transgression. Au-delà de punir l'enfant lorsque celui-ci persiste dans sa désobéissance, comme nous l'avons expliqué, la récompense quand il se comporte bien représente un complément de cette pratique. En effet, lorsque le parent récompense son enfant, ce dernier se sent valorisé et estimé, ce qui l'encouragera à poursuivre sur cette voie et à reterrer les actes qui lui ont valu cette récompense. La récompense peut être seulement une parole. En effet, le fait de féliciter oralement l'enfant est en soi une récompense. L'enfant, par le biais des compliments, développera l'estime de soi et pourra ainsi agir de manière positive. Allah a révélé concernant la bonne parole. N'as-tu pas vu comment Allah propose, en exemple, une bonne parole semblable à un bel arbre dont les racines sont fermes et les branches s'élancent dans le ciel ? Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose ces exemples aux gens afin qu'ils se souviennent. Surat 14, versets 24 à 25 L'éminent savant, Ibn al-Qaïm al-Jawziya, qu'Allah lui fasse miséricorde, explique que de nombreux exégètes, expliquent qu'Allah a comparé la bonne parole à un bel arbre, car le bel arbre engendre de bons fruits et la bonne parole entraîne de belles actions. Le fait d'adresser de belles paroles lors de l'éducation des enfants en islam les encouragera donc à accomplir de bonnes œuvres, incha'Allah. La relation père-enfant a été décrite en islam dans plusieurs versets. L'ahadith et récits de compagnons, la place du père, le respect qu'on lui doit, la bienfaisance que l'on doit lui manifester sont des points très précieux dans notre religion. Mettons ainsi en lumière quelques aspects de la relation père-enfant en islam. La place du père en islam est notamment présente dans l'affiliation. En effet, notons que la kunya donnée aux hommes à l'époque et parfois encore aujourd'hui, bien que cette suna se fasse de plus en plus rare, sauf au Moyen-Orient, était composée de deux parties. Ibn ou Abu suivi du prénom en question comme Abu Talib ou encore Ibn Khattab. Cela nous prouve que la filiation joue un rôle particulier en islam puisque l'homme est désigné par le nom de son fils ou celui de son père. La relation père-enfant vit donc à travers cette suna de la kunya. Le père a notamment été qualifié de berger de sa famille par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette métamorphose souligne entre autres la responsabilité du père au sein de son foyer. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous êtes tous des bergers et vous êtes responsables de vos troupeaux. Le gouverneur est un berger et est responsable de son troupeau. L'homme est un berger dans sa famille et est responsable de son troupeau. La femme est une bergère dans la maison de son mari et est responsable de son troupeau. Le servant est un berger qui a pour charge les biens de son maître et il est responsable de son troupeau. Ainsi, chacun d'entre vous est berger et est responsable de son troupeau. » La figure du père dans la famille musulmane est donc un pilier de l'équilibre du foyer. En islam, le père est également décrit comme une figure de tendresse pour l'enfant. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait un jour embrassé son petit-fils al-Hassan, le fils de Ali, devant Al-Arqa ibn Habis al-Tammimi qui était assis à ses côtés. Ce dernier dit alors « J'ai dix enfants et je n'ai jamais embrassé un seul. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le regarda et lui dit « Celui qui est dépourvu de miséricorde ne recevra aucune miséricorde. » Le père est donc présenté comme un être miséricordieux envers son enfant qui l'embrasse et le chérit au même titre que sa maman. Parmi les briques constituant les fondations d'une bonne éducation islamique, l'apprentissage du Coran. L'important durant les premières années de l'enfant est de le lier au Coran et de lui transmettre le respect, l'amour, l'envie d'apprendre le Coran. Et la meilleure porte pour y arriver n'est autre que le jeu et la promesse de la récompense. Qui n'a jamais dit à son enfant « Si tu as de bonnes notes, je t'achèterai une voiture ou bien des bonbons. » Aïcha radiyallahu anha, elle-même usait de ce principe et rapporte. Nous prenions les enfants à l'école coranique et nous leur faisions diriger la prière en commun durant tout le mois du Ramadan. En récompense, nous leur préparerions divers types de gâteaux et de sucreries. C'est donc pour offrir à nos enfants les moyens d'apprendre le Coran tout en s'amusant. Qu'Allah nous permette d'éduquer nos enfants de la meilleure des manières, qu'il nous pardonne ainsi qu'à nos proches et nous guide vers sa lumière. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Donc, on fait à l'atillahu wa'amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahu barakatuhu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.